chers amis c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois sur ma chaîne youtube yannick l'explorateur faites bien de continuer à liker mes vidéos de continuer à vous abonner c'est une manière de m'encourager on continue à partager au maximum les vidéos que je publie pour m'encourager je vous ai dit que l'objectif c'est que nous puissions atteindre d'ici la fin de ce mois 1000 abonnés et vous le faites déjà bien nous sommes à 300 bientôt 400 et bientôt 500 vous le faites tellement bien et la simple manière de le faire c'est que vous puissiez partager au maximum partager mes vidéos au maximum pour que nous puissions attirer le plus de monde possible parce que je me dis comme on est déjà on est déjà à 300 en avoisine les 400 si chaque abonné invité ne fût-ce que deux personnes facilement nous serons déjà à 1000 voilà dans cet épisode d'aujourd'hui je suis à l'ubumbashi vous voyez pas derrière moi à la cheminée de la g camine et à la concession de la g camine juste à côté de moi là je vais faire juste un petit tour au niveau de au niveau de la rivière l'ubumbashi de la rivière l'ubumbashi on va faire un petit détour jusqu'au point chondo à voir le lycée chondo et voir un peu ce petit détour qui va de de cette avenue principale jusqu'au niveau de du stadium joseph kabilakabange vers la g camine et vers pinga pinga je vais vous expliquer donc on va y aller c'est cette avenue principale qui vient de kipushi qui vient de kasum balessa parce que à quelques trois kilomètres d'ici à la bifurcation donc vers là vers là bas il ya une bifurcation vers la route bifurcation en fait de cette route vers la route vers kasum balessa et vers kipushi là on va juste prendre ce pont réservé pour les piétons ouais et ça le pont et non on va prendre cet espace réservé pour les piétons et voilà la rivière l'ubumbashi bien curé là ça la rivière l'ubumbashi continue qui va se jeter vers la rivière kafu là je traverse l'espace réservé aux piétons et continue apparemment les travaux continuent il ya des travaux qui se font ici des messages ensemble luttant contre l'insécurité tona kata la boucha fou à ok apparemment c'est un message que la estelle la société de traitement des terres de bumbashi par rapport à la lutte contre l'insécurité lutte contre l'insalubrité ok on continue notre petite randonnée voyez la circulation là sont les militaires apparemment il ya un militaire qui est décédé qui vont enterrer apparemment vous voyez ce qui est en train d'être fait là bas et là vous voyez la cheminée de la gk mine voyez la concession de la gk mine donc la plupart des véhicules qui viennent de kasumbalesa de khipouchi qui viennent de la frontière des deux frontières kasumbalesa ou khipouchi ça passe généralement par ici vers vers le centre ville alors nous on va juste faire un petit détour vers le pont chondo voyez c'est un raccourci pour les véhicules qui vont vers cette autre partie là de la cité j'ai camine ou vers le golf vers le cercle typique ça prend ce détour là on appelle le pont chondo ouais attendant vous voyez que ça continue tout au long de ce mur les artistes continuent à écrire c'est vraiment beau on met la peinture et puis on lance des messages de lutte contre l'insalubrité et tout voilà ici sont des nats on vend les nats ça fait très longtemps des années des années chaque fois quand je passe ici on vend toujours ces nats depuis que je suis tout petit avant toujours c'est nats attendez je vais un peu télé par ici depuis que je suis tout jeune quand vous passez par ici vous venez du centre ville vous passez par ici vous allez trouver c'est papa en train de faire ce bon travail je ne sais pas comment on appelle ça en français mais papa me dit on appelle ça à roseau ok roseau à ça mon aïtoucha capi ma roseau à ok il me dit qu'ils coupent ça à partir de pinga pinga voyez c'est nats il y en a qui utilisent ça pour pour faire de quoi ça il y en a qui utilisent ça même chez moi on a fait ça mettez même à côté des paillotes et tout ok bon on va continuer quand vous venez par là c'est venir du centre ville et ici c'est le détour pour aller vers du côté golf vous savez quoi ce point ce point était tombé on avait fait tomber par un camion et l'année passée il a été pratiquement réhabilité et montrer vous voyez cette photo c'est ça le pont chondo sur sur la rivière l'ouboumbashi vous voyez là et ça la rivière l'ouboumbashi continue par là donc la rivière vient de là et puis l'eau passe par ce pont et puis ça continue vers là bas bon on continue notre randonnée vers le lycée chondo et puis vers le stadium joseph kabila de la cité j'ai camine voyez la circulation est intense donc il y a des véhicules de transport en commun qui quittent du golf vers le centre-ville en prenant en prenant ce détour ce petit raccourci encore vous allez voir que cet avenir était bien réhabilité bien qu'il ya des parties qui commencent un peu à s'abîmer mais ça fait quand même un bon petit raccourci pour désengorger la principale et devant moi vous voyez c'est déjà le lycée chondo c'est une école pour filles parmi les écoles célèbres ici à l'ouboumbashi les anciennes écoles de l'ouboumbashi le lycée chondo on va également passer par une institution comment on appelle ça une école supérieure qu'on appelle mouloulou l'oua isim je crois institut supérieur interdiocesan monseigneur mouloulou l'oua c'est devant là bas vous allez voir vous allez voir également que de l'autre côté de la rivière là bas il ya quand même un cadre attractif ça veut dire que si vous venez à l'ouboumbashi vous pouvez également visiter beaucoup d'endroits comme ça je pense qu'il ya également des jeux pour enfants tel que je suis en train de voir on va y aller un jour pour visiter je vais essayer de passer de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir cette école le lycée chondo vous voyez par là la rivière l'ouboumbashi et là bas le lycée chondo nous organisons le latin philo la pédagogie générale ok oui le lycée chondo voilà on continue vous voyez la ligne attention mais c'est le soleil le soleil est vraiment ardent il est il est 13h je continue ma petite marche je sens qu'il y a qu'il y a encore des élèves ils sont quand même des beaux des élèves là à l'intérieur on va continuer notre randonnée il y a encore des élèves car ça il y a encore des années sur l'','encore sur l'école je veux dire je veux dire et également le transport par tricycle on appelle ça ici Petita donc vous allez voir qu'il y a des coins de Lubumbashi où ces tricycles sont très 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 nombreux plus que même les taxibus voilà donc vous voyez ici c'est le lycée Chondo et de l'autre côté vous allez voir que c'est l'institut supérieur Moulouloua dont je vous ai parlé et devant là tout droit c'est une paroisse catholique Notre-Dame je crois on va continuer notre randonnée oh vous voyez c'est une petite montée ça essouffle un tout petit peu mais bon on le fait pour vous oui tel que je vous ai toujours dit les véhicules de transport en commun ici à Lubumbashi sont peints en jaune vous voyez les taxibus, les taxis les taxis bus, les taxis, les tout les motos oh je dois marcher un tout petit peu je dois ralentir parce que moi je commence à me sentir un tout petit peu essoufflé vous voyez là ça sent les batteries il y a quelque chose que je vais également vous dire donc c'est aussi un petit business de certaines personnes ici donc ils passent dans des quartiers demandant à ce qu'on puisse on puisse leur donner voilà ça l'institut supérieur Molo Lua c'est par ici vous voyez c'est bien écrit là-bas institut supérieur interdit aux 6 ans Monseigneur Molo Lua et ici c'est le lycée Chondo c'est une autre entrée comme je vous ai dit du lycée Chondo là devant c'est cette paroisse catholique de la cité Gécamine ouais voilà je pense ça doit être Notre-Dame si je ne m'habite je vais regarder d'abord devant si c'est écrit mais ici il y a une autre école ce n'est pas toujours Chondo ça c'est une autre école de la Gécamine je ne sais pas le nom mais je vais demander ça c'est une école Gécamine vous voyez cet espace est évident au moment mais vous voyez que la Gécamine est en train de clôturer ses terrains pour éviter la spoliation voilà c'est une école de la Gécamine et là cette paroisse catholique paroisse catholique de la cité Gécamine c'est beau c'est beau vous voyez la verdure là-bas des parterres bien arrangés et tout ça fait beau ça fait beau voilà paroisse Notre-Dame de la Paix donc j'avais raison ouais allez voir que c'est bien inscrit là au mur paroisse Notre-Dame de la Paix et juste après la paroisse Notre-Dame de la Paix c'est le stédium Joseph Kabila Kabangé vous voyez paroisse Notre-Dame de la Paix vous voyez d'où on vient allez on continue on continue pour vous faire voir il y a également une école complète scolaire Bikira pour Amagne section maternelle et primaire ok vous voyez c'est un peu ce que je suis en train de vous faire voir on va utiliser ici on devait monter un tout petit peu voilà c'est ça le stédium Joseph Kabila Kabangé c'est beaucoup plus pour le basket là déjà c'est la clôture du stédium en même temps vous voyez que c'est pratiquement nous tendons également vers la fin de ce petit raccourci vous allez voir qu'il y a des véhicules qui vont continuer vers Pinga Pinga vers le cercle PIC avec un autre cadre que je vais vous présenter prochainement voilà c'est ça le stédium Omnisport le stédium Omnisport Joseph Kabila c'est écrit là-bas voilà c'est ça le stédium voilà c'est la c'est par ici c'est là la fin de ce détour parce qu'à partir d'ici maintenant les véhicules vont vers vers Pinga Pinga vers le golf stédium Omnisport Joseph Kabila Kabangé laissez-moi asseyez-moi Sous-titrage ST' 501 ... 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